Je m'appelle Alexandre Gauthier, j'ai 24 ans et je suis technicien de production chez Novaceb depuis un an et demi. J'ai fait un DUT en génie chimique et génie des procédés que j'ai obtenu en 2015 et par la suite j'ai accumulé différentes expériences professionnelles en tant que technicien de production dans l'industrie cosmétique, puis technicien de prélèvement et de qualification en zone à atmosphère contrôlée et pour finir une expérience en tant que technicien de laboratoire en chimie analytique avant d'avoir l'opportunité de revenir dans le milieu industriel chez Novaceb. Après un passage par le service de recherche et développement, un projet donné va passer à l'échelle industrielle, donc au service de production. On va parler de volumes qui vont avoisiner plusieurs mètres cubes. Mes collègues et moi allons préparer un mélange brut de molécules en vue de leur purification. On va ensuite passer à travers une ou plusieurs colonnes chromatographiques afin d'isoler une molécule visée. On va ensuite concentrer à l'aide d'un évaporateur, puis collecter et conditionner pour le renvoyer au client, tout en effectuant des prélèvements pour s'assurer de la conformité de notre produit tout au long du processus. À savoir qu'il y a une particularité sur notre environnement de travail, c'est-à-dire qu'on travaille en condition GMP, en français ce sont les bonnes pratiques de fabrication, où toute opération qui est effectuée est tracée dans un dossier de l'eau. Et que nous travaillons en zone ATEX, en atmosphère explosive, où il y a pas mal de précautions à prendre dans cet environnement de travail. C'est un souvenir qui est plus en lien avec le groupe et non pas avec mon poste, mais l'année dernière, on a eu la chance d'accueillir le président de la République. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain engouement, et je pense que ça montre l'importance de Novaceb dans le milieu pharmaceutique. Travaille en équipe. Depuis quelques années, j'ai une petite référence pour le rugby. Bon, on va sans hésiter.